la vidéoscopie c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien vous avez été nombreux cette semaine à me demander de réagir à la l'opération de vasectomie d'un confrère youtubeur d'habitude je vous prends un petit peu au mot au jeu je me moque gentiment de vous en disant vous avez été nombreux quand vous avez été un mais cette fois ci vous n'avez pas été un vous avez été une bonne douzaine à m'envoyer cette prestation alors ça tombe bien conformément à l'esprit des vidéoscopies je ne connais pas cette personne j'avais vu passer son nom une fois au lieu sur les réseaux s'appelle nota bene je ne connais pas non plus le sujet de la vasectomie toutes les conditions sont donc réunis pour vous livrer une réaction à chaud sur un contenu que je découvre en même temps que vous juste avant de commencer comme d'habitude sixième étage rayon publicité le gratuit ça n'est que la surface le fond des choses se trouve dans le contenu payant et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année je le répète tous les ans depuis dix ans autour de la période d'anniversaire fin avril début mai et à la période de noël et fête de fin d'année entre les deux points de réduction niet et puis si des mauvaises langues dans les commentaires tentent de vous dire le contraire vous n'avez qu'à vous renseigner il n'y a eu aucune réduction depuis le dernier anniversaire fin avril le meilleur moyen et l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarifs un petit peu plus mesurés c'est l'offre vip l'offre vip c'est une deux ou trois demi-journées de séminaires par mois les études de cas inclus et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes l'offre vip démarre à partir de 147 euros et pour tout abonnement vip avant le 31 octobre je vous offre les cours de mon mentor dont je ne prononcerai pas le nom ici mais je vous laisse deviner qui c'est ils sont inaccessibles et indisponibles dans le commerce vous ne trouverez nulle part à part ici et je vous en donnerai un par mois pendant toutes les dix premiers mois de votre abonnement sixième étage rayon publicité d'ailleurs comment a été l'opération ben si tu peux en parler évidemment que je vous en parle et voyons je sais que vous êtes tous là pour avoir des nouvelles de mes testicules lundi je me faisais opérer lundi ça rime avec vasectomie donc ouais pas uniquement vasectomie d'ailleurs mais j'imagine que c'est pas le suivi j'ai sauté le pas et j'ai tout fait sauter alors est-ce que cinq jours après tu as encore des douleurs oui un peu mais ça va beaucoup mieux chaque jour je marche de mieux en mieux les principales douleurs tu les exprimes en mode quand tu t'assois tu fais ou alors je précise ce que vous savez qu'une vidéoscopie c'est l'occasion de faire montre d'un talent universellement le plus mal partagé qui s'appelle le discernement faut savoir de quoi on parle sans quel support on se base je précise que les cut qui n'ont pas de neige c'est quoi la neige montrer vous montrer les monteurs si vous pensez que c'est que la neige l'occurrence ce montage est d'origine et quand nous avons raccourci le fichier je dis nous c'est hugo notre chef monteur à qui je passe le bonjour ni à respect commandant quand nous raccourcissons le montage original pour que la vidéoscopie tiennent dans un format on va dire convenable nous mettons de la neige donc là le montage du saucisson et du red bull est d'origine alors que nous dit ce montage que nous dit cette image alors pas grand chose et beaucoup de choses j'avoue que là je suis à ce qu'on appelle en sport à l'extérieur je ne joue pas à domicile alors que je suis en train de regarder la vidéo d'un entre guillemets la confrère en tout cas de quelqu'un qui communique sur la même plateforme que moi chaque plateforme à ses codes chaque plateforme à ses codes chaque plateforme à sa syntaxe je ne parle pas que la syntaxe des mots mais également la syntaxe de l'humour du montage du cadrage et là j'avoue ne je manque là je suis perdu d'abord est ce que ces gens sont un couple je l'ignore j'ai fait exprès de ne pas chercher l'information puisqu'une vidéo ce qu'il s'est décontextualisé intuitivement je dirais que oui un c'est pas son aura parce que ce qu'elle fait à côté là de jouer au lego m'a pas l'air très productif pour la vidéo enfin quoi que si on comparer à la productivité de mes aurora ça doit être similaire hommes et femmes d'ailleurs c'est pas de la misogynie je pense que l'homme n'était pas beaucoup plus productif que celle qui voulait pas porter de café finalement donc là on a des gens qui probablement sont en couple pourquoi parce qu'ils ont développé une gemellité quasiment quasiment physique vous savez que le en couple on a tendance notamment quand on est un couple un peu fusionnel comme ça un peu ils ont un côté un peu bête à dodo on les imagine s'étreindre ça quand ils s'étreignent c'est un pentapode enfin un quadripode ils se ressemblent ils s'habillent en noir pareil ils ont un peu la même posture sont un peu penchant ils ont les mêmes bras regardez ils ont le même ils ont le même temps ils ont les mêmes bras donc j'ai l'impression mais dites le dites moi grâce à des éléments externes si je me trompe que ces gens sont ensemble depuis très longtemps ça ressemble typiquement à un bon ils ont quoi ils ils ont quoi je trente ans c'est difficile parce que les gens en surpoids du coup les rides se tendent on voit plus les rythmes enfin ils ont quoi 30 30 35 ans quelque chose comme ça qu'il a l'air plus jeune qu'elle mais on ne sait pas c'est un couple de lycée c'est un couple qui s'est mis ensemble selon moi très tôt alors pourquoi l'autre joue au lego on ne sait pas pourquoi l'autre ne nous regarde pas il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène comme disait le sociologue goffman une mise en scène de la vie quotidienne qui désormais passe par les réseaux il ya des codes de mise en scène qui m'échappent pourquoi parce que une mise en scène je suis désolé c'est codifié et il ya une raison il ya la mise en scène de type théâtre ou le partenaire et le public et où on parle à son vrai partenaire qui est en fait son faux partenaire quasiment de profil pour s'adresser au public il ya une mise en scène de type jeux télévisés où les partenaires ou les protagonistes se font face mais elle implique une tierce personne qui peut être le présentateur ou le public il ya une mise en scène de type webcam youtube heures intimes qui implique une frontalité on a deux personnes qui ne nous on a une seconde personne qui ne nous regarde jamais qui est en train de s'adonner à une activité ludique de type adolescente on a un protagoniste principal qui se fait à bouffer enfin qui consomme de la junk food en ventilant son attention entre sa compagne et nous le tout sur des chaises de joueurs de gamers sont appelés chaises de gamers donc on a une collusion du monde du geek du monde du jeu physique du monde du jeu vidéo du t-shirt de hard rock enfin on sait pas trop ce que c'est on imagine cet univers littérature sf musique gothico hard etc de la junk food tout ça je suis à l'extérieur voilà je n'ai aucun de ces codes là mais ce que je dis est factuel je ne taillerai pas sur ce que vous savez sauf si le physique devient un élément explicatif du discours simplement pour l'instant je remarque que le mode de vie de ces gens est très mais très étranger et très différent du mien et en l'occurrence je me prédispose à entendre une logique de discours très différente de la mienne genre de pouf donc là on part sur un saucisson sec supérieur aux noix des belles noix dedans il n'est pas un petit manger bouger tout ça non mais en vrai c'est une op qui tenait quand même un peu à coeur parce que voilà ça fait longtemps qu'on réfléchit et c'est aussi un moyen pour les mecs de prendre un peu leurs responsabilités les moyens de contraception il y en a plein mais le plus répandu ça reste quand même la pilule et la pilule autant il y a des femmes qui le supportent très bien autant la pilule féminin la supporte c'est la merde c'est la merde et ça fout en l'air vraiment la santé des femmes qui prennent la pilule mais alors attendez je comprends pas quel est le mécène avant le message le mécène c'est-à-dire le sponsor le support économique de cette vidéo c'est quoi est ce que c'est je veux faire une audience spectaculaire avec un sujet intime et a priori contre intuitif est ce que le sponsor c'est l'ego parce qu'il ya un lego technique monstrueux en double prise c'est à dire dans l'écran principal et dans la caméra secondaire d'ailleurs on pourrait se demander pourquoi la caméra secondaire une sur le légo c'est un moment le les protagonistes ne serait pas finalement l'élément secondaire le légo l'élément primaire est ce que le le sponsor c'est le lobby féministe qui a exigé de ce type qu'il récite toute la logorée pro contraception masculine ce que là je suis désolé l'ossature de son discours c'est un palin c'est enfin c'est j'entends de sa bouche tout ce que j'entends depuis dix ans des influenceuses féministes sur le côté néfaste de la pilule que je reconnais en plus bien volontiers sur le fond même si le fond n'a rien ne devrait pas entrer en jeu dans la vidéoscopie je suis d'accord et petit personnel je me suis documenté il penché sur d'autres méthodes mais là la façon dont c'est anonné avec un regard hors champ et une voix morne car écoutez en fait il débite débite toute la logorée en pro contraception masculine avec une voix morne une conviction faible tout c'est un moyen pour les mecs de prendre un peu leurs responsabilités je me demande si ce qui s'il ne se fait pas là le perroquet d'un discours qui n'est pas le sien je n'entends pas un texte passé par lui et je suis désolé j'ai tendance à avoir plutôt le nez creux sur ces choses là donc je me demande qui a été à l'initiative de cette initiative après que je n'en réponds pas moi je me demande mon but c'est de m'interroger sur des supports que vous me proposez chacun le fait pour les raisons qui chacun l'a fait il a un problème avec les pronoms masculins et féminins ah bon ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre sinon on va déjà mal partir la vasectomie chacun l'a fait pas la vasectomie chacun le fait ça veut rien dire enfin qui lui incombe c'est à dire que soit tu veux juste pas d'enfants et puis voilà t'en démarres pas et voilà soit bah tu veux prendre en charge de la contraception parce que bah voilà tu veux pas d'autres enfants aussi et puis l'opération est moins invasive chez un homme que chez une femme pour la stérilité donc c'est voilà et surtout je sens un sous texte féministe latents qui moi à la limite ne me dérange pas vers la contraception masculine pourquoi pas je n'ai rien contre sur le principe mais je me demande si ces adolescents en train de jouer ne sont pas le jouet d'une tendance de fond qui leur échappe vous savez que quand on fait avaler des mots à quelqu'un on lui fait avaler l'idée je me demande si cette génération d'adolescents ne sont pas en train de nous donner la preuve qu'ils ont ingéré en plus de leur saloperie de junk food tout le discours féministe sur la castration du mal parce que je suis désolé s'y intéresseront ce qu'ils veulent mais la pilule hormonale est loin d'être la seule méthode de contraception et il y en a dit à tort ou à raison naturel qui passe par l'observation fine de certains critères cycliques du corps de la femme et dont j'attends toujours comme démontre l'inefficacité alors on me dit dans les statistiques que c'est toujours un petit peu plus incertain bon peut-être j'ai pas diligenté d'études ayant sur le sujet par contre j'ai eu des relations j'ai eu des copines je n'ai pas été pris en défaut par les méthodes dites naturelles alors elles sont souvent à tort réduite à des méthodes basées sur l'intuition la sensation l'observation d'un seul critère non naturel ça ne veut pas dire que c'est basé sur la sensation ça veut dire que c'est basé sur l'observation de plusieurs critères cumulés sur une longue durée et si on remarque le côté cyclique de l'observation de au moins trois critères alors bouchez vous les oreilles si vous ne voulez pas que j'entache le glamour de mes vidéoscopies par des termes un peu techniques c'est l'observation de la température corporelle de la texture de la glaire et de la position du col si c'est cyclique sur une longue durée et que en plus de ça la femme est susceptible par la propre perception de son corps de savoir les avaliser alors on rentre dans une méthode naturelle qui à ma connaissance et à la connaissance de tous ceux qui l'ont pratiqué est aussi fiable voire plus que les méthodes dites techniques ou médicamenteuses parce que déjà des femmes tombées enceintes sous pilules j'en connais pilules plus ou moins oubliées et plus ou moins avouées des femmes tombées enceintes sous préservatif mal mis ou craqué j'en connais des femmes tombées enceintes sous l'observation des critères précités et ce que j'appelle propriétaire de leur corps c'est à dire qui ont développé une perception de leur de leur fonctionnement interne je n'en connais aucune voilà donc à un moment les statistiques c'est gentil ah mais il faut toujours savoir qui dirigente les études et mon expérience personnelle tendrait à me faire croire à me faire conclure que dans ma partition un cf séminaire logique des femmes deux si je ne m'abuse vous dit en commentaire si vous le possédez si c'est bien dans celui ci dans la distinction des propriétaires et locataires de leur corps c'est une métaphore que j'utilise pour essayer de deviner le rapport que quelqu'un a à la santé au vieillissement au danger à l'alimentation et au sport dit les gens se comportent avec leur corps un peu comme ils se comportent avec leur maison comme selon qu'on est locataire ou propriétaire on entretient ou pas notre résidence d'une façon et bien j'ai l'impression que j'ai deux locataires de leur corps je suis désolé je taille rarement enfin quand même il est quand même évident que ces gens sont en surpoids et dites vous bien que l'écran minci l'écran minci j'en suis la preuve je fais 86 87 kg en ce moment tout le monde dit je suis trop maigre l'écran minci donc en fait ils sont encore plus adipeux dans la réalité c'est pas taillé c'est un fait ils sont un peu adipeux ils sont en dehors de la courbe de poids les deux ils ont les mêmes bras d'ailleurs regardé en montrant en post production le mec a une barbe taillée à la serre parce qu'en fait qu'il a des joues lipues donc évidemment il a dû se dire ce qui n'est pas con d'ailleurs qu'en se taillant la barbe à la viking ça allait comme ça carréfier la mâchoire moi je taille pas ma barbe par exemple vous voyez vous voyez pas un trait de démarcation très nette en haut et en bas il a un peu un look à aller au Biersden à paris quand j'habitais Beaubourg il y avait derrière chez moi un bar comme ça qui s'appelait le Biersden où ils ressemblaient tous à ça c'est des gens qui s'alimentent mal ils ont l'air d'avoir des activités ils n'ont pas l'air de prendre beaucoup le soleil ils ont l'air carencé en vitamine D ils ont l'air carencé en vitamine C ils boivent du redbull ou du saucisson et donc effectivement l'approche basée sur l'observation et la sensation personnelle me semble hors de leur portée donc ils prennent la solution définitive pourquoi pas après c'est pas celle que je retiendrai d'abord parce que je fonctionne pas comme ça et d'autre part parce qu'en plus j'ai à titre personnel évolué sur ma position pour les enfants il y a dix ans j'avais dit que je ne sais pas dans mes projets mais ça l'est devenu progressivement vous voyez que encore une fois ce qui continue à me faire chier là dessus et bien vous êtes vous manquez de fluidité mentale ce qu'on aime à 20 ans c'est parce qu'on aime à 40 et puis il faut comprendre que les choses évoluent donc reprenons la viséoscopie et émitons de nous arrêter trop sur les physiques mais là je suis désolé j'ai pas pu m'empêcher parce que c'est signifiant à un moment il est difficile de dissocier totalement reproduction alimentation rapport au corps elle est plus facile à vendre entre guillemets à un médecin que pour une femme ça vous avez remarqué la timidité en fait de sa femme ou de sa compagne sa aurora on ne sait pas nous n'avons on n'a même pas vu la couleur de ses yeux alors que on a quelqu'un qui vous parle en vous évitant systématiquement du regard ce qui est le premier marqueur de la timidité alors vous allez me dire elle parlait une caméra toi aussi tu nous évites ben non moi je joue au jeu de la vidéo scopie qui est que je ne vous fais pas face pour voir l'écran si je mettais l'écran face à vous je devrais vous regarder par dessus ça serait très laid comme une anecdote une vidéo d'activité je mets sur le fauteuil je vous regarde en face donc là il ya un évitement du regard qui semble me conforter dans la piste du couple quadripode ou pentapode bête à dodo qui s'est fait au lycée parce qu'il dit parce qu'il faisait de la de la scie décrivait des nouvelles de sf ensemble et du couple adolescent c'est à dire qu'il ya beaucoup de mal à un moment à laisser derrière lui le monde du jeu on a tous joué au légo technique plupart des hommes en tout cas maintenant plus en plus de femmes ont joué aux jeux vidéo il ya un jour où on branche son jeu vidéo et on se dit mais finalement je suis plus un gamin ça m'ennuie et on arrête là c'est marrant quand même de mettre en scène quelque chose lié au désir de ne plus avoir d'enfant tout en jouant à des jeux d'enfants en même temps il ya une porosité mentale dans tous les sens qui méthode encore une fois je suis à l'extérieur ça n'est pas mon monde je ne fais que décoder ce que je vois à l'écran c'est l'intérêt des vidéoscopies et ça inclut l'intérêt je puisse me tromper je commets peut-être d'énormes bourdes sur ces gens car je n'ai pas enquêté sur eux je n'ai pas utilisé la formation aux externes que peut-être vous vous connaissez c'est peut-être pas du tout un couple du lycée ils se sont peut-être rencontrés la veille ils sont peut-être pas du tout carencés en vitamine d j'en sais rien mais c'est le jeu que de jouer à deviner deviner c'est la porte avant de distinguer et distinguer c'est la porte avant la manière dont on procède c'est qu'on va voir le médecin on lui dit bon bah voilà j'ai réfléchi je veux pas je veux plus d'enfants donc je veux une vasectomie ah vous avez bien réfléchi oui bon ok je vous rentre vers un spécialiste à partir de ce moment là tu vas vers un spécialiste un neurologue moi en l'occurrence c'est le milieu neurologue chirurgien et du coup on discute un petit peu il te dit est-ce que vous êtes sûr blablabla il t'explique un petit peu l'opération les conséquences il n'y a jamais un choix innocent dans une mise en scène fut-elle une mise en scène de la vie quotidienne et là j'ai beaucoup de mal à comprendre le choix de la musique là ils ont choisi pour illustrer un propos médical sérieux une musique de type scooby doux quoi on fera écouter la musique de scooby doux quand ils sont dans une énigme dans une grotte qui cherche le coupable c'est quasiment ça alors est ce qu'ils ont choisi la musique totalement au hasard ou est ce qu'encore une fois ces gens contre qui je n'ai rien vivent dans un univers mental totalement de dessins animés quoi c'est à dire on joue au lego on vit sur des sièges de gamer dans notre tête passe de la musique de dessins animés j'aurais envie qu'un spécialiste de l'analyse transactionnelle que je ne suis pas comme par exemple eric bern son fondateur ou d'autres nous commente le passage la transition manquée à l'âge adulte d'un certain nombre d'adolescents je ne me livrerai pas des hypothèses de type psychologique parce qu'encore une fois c'est pas mon métier mais ça m'amuserait de comprendre comment cette transition ne se fait pas chez certaines personnes et pourquoi et puis après tu as un quatre mois de délai en fait il peut pas t'opérer tant que ces quatre mois sont pas passés c'est le délai de réflexion où en gros tu rentres chez toi et puis tu médites sur ta vie et si tu es sûr de te faire vasectomiser ou pas d'ailleurs moi quand je suis allé me renseigner pour la vasectomie je ne savais pas que ça pouvait se faire la musique a changé et tout à coup on est passé à une musique de roi lion d'un disney encore une fois on est toujours dans cet univers du divertissement d'origine américaine 1 c'est pas si le légocène je crois que c'est ce candidat que le légocène ça vient de vous le légocène commentaire si vous le savez vraiment c'est intéressant parce que là sans le vouloir vous m'avez totalement plongé à l'extérieur de mes codes et de mes références. C'est une opération qui souvent se fait en local parce que bah tu vois c'est pas très invasif et moi tous mes potes l'ont fait d'ailleurs en local après moi je suis arrivé tous mes potes ont fait en local mais t'as combien d'amis qui se sont fait pas à titre vous avez combien d'amis qui se sont fait vasectomiser moi personnellement aucun donc je veux bien qu'on soit la moyenne des gens qui nous entourent mais à un moment c'est quoi si c'est un nid c'est un club c'est une c'est une commune et une commune en ville où ils se font tous vasectomiser quel est le concept là bas n'arrive pas les méthodes de type stérilé stérilé en cuivre stérilé hormonal contraception naturelle enfin qu'est ce qui qu'est ce qui se passe est ce qui est un projet de stérilisation de concessions en france. Il y a un qui m'a dit bah nous ici on pratique aussi l'anesthésie générale et il dit bon moi j'aime bien pour la simple et bonne raison que du coup vu que vous êtes dans le coltar vous êtes complètement mort moi ça me prend un quart d'heure à tout péter quoi c'est réversif. Du coup alors là Hugo tu vois tu aurais pu laisser par exemple je me permets une micro remarque tu aurais pu laisser l'issue de cette phrase parce qu'on aurait su s'il avait choisi l'anesthésie générale ou locale évidemment si mon hypothèse locataire est exacte on prend la générale en dépit des conséquences de la générale. Vous savez si vous vous intéressez à ces sujets qu'une générale laisse des une persistance de fatigue plusieurs mois après ce n'est pas une intervention anodine et puis il ya toujours un faible pourcentage de gens qui ne se relèvent jamais d'une générale vous connaissez le footballeur décédé il ya quelques semaines peut-être l'année dernière un footballeur de l'équipe de france qui a passé 40 ans dans le coma ou 50 ans dans le coma pour ne pas s'être réveillé d'une anesthésie générale pour une opération bénigne du genou donc ce sont certes des faibles pourcentages mais désormais il paraît qu'il faut alarmer le monde entier pour des faibles pourcentages de mortalité donc je ne sais pas faut être cohérent également. Alors c'est réversible oui et non c'est c'est pas réversible théoriquement c'est réversible mais faut considérer quand tu le fais je réfléchis bien que c'est pas réversible parce que voilà aucun c'est pas réversible oui alors ça c'est encore une fois un marqueur de l'enfance je vous le cite souvent sur des femmes enfance et j'ai peur de délaissé or choisir c'est délaissé à un moment ça serait quand même le comble après une hésitation de quatre mois et une validation j'imagine par la signature de moult contrats de revenir en arrière mais on a vu avec la vidéo sur les enfants trans dont je vous mets maintenant un extrait en post-production à l'écran un petit groupe d'irréductibles acteurs apparemment de la psychologie d'état se voient probablement on le devine entre les lignes menacés par leur ordre des médecins ou l'ordre des psychologues ou leur conseil scientifique à eux pour ne pas approuver systématiquement et catégoriquement les demandes des adolescents de virer de mort alors que c'est le bon sens le sont le sens commun ça s'appelle ça s'appelait jusqu'à il ya très peu le principe de précaution que désormais il était admis que n'importe quelle altération même hormonale la plus la plus la plus sérieuse la plus profonde doivent pouvoir faire l'objet comme on dit en italien d'un dilito di lecces ou d'un droit de revenir en arrière ce qui est l'extension de la logique consumériste à la santé c'est à dire dans la logique consumériste c'est pour vous décharger du doute de la commande on vous souligne le droit à un remboursement et désormais le droit à revenir en arrière s'étend à ce qui nous ce qui nous ce qui fonde notre code génétique enfin la capacité à propager notre code génétique donc tout ça est un embrasement de concept qui était encore jusqu'à très peu totalement étanche c'est dommage de compter sur ça et au final est ce que tu peux nous garder la compagne de temps en temps le nombre de fois où vous avez croisé les yeux de sa compagne je crois qu'il y en a une pendant une seconde quoi genre oulala mais en fait on va juste couper les couilles et j'en aurais plus ou alors on touche à ma virilité oulala je serai plus un vrai homme alors que bon pas du tout en fait c'est à dire que la vasectomie modifie à l'extérieur rien du tout et oui alors à ce titre là t'enlever un poumon ne modifie pas l'extérieur t'enlever la moitié du cerveau ne modifie pas l'extérieur par contre je t'assure que si je t'enlève la moitié du cerveau ton système cognitif fonctionne pas pareil si je t'enlève un tu vis moins bien je ne comprends pas cette obsession pour l'apparence extérieure ce sont des gens qui manifestement par leur simple présentation montre que l'extérieur importe peu donc pourquoi tout à coup oui c'est pas sincère comme argument ça ça c'est pas de l'observation verbale c'est la simple logique entre guillemets rédactionnelle c'est à dire que ne me faites pas croire que votre préoccupation c'est l'extérieur quand vous vous filmez un petit peu à dit peu sans maquillage en train de jouer au lego sur des chaises de gamer mal éclairé ça veut dire que vous n'êtes pas des esthètes mais c'est pas grave encore une fois pourquoi tout le monde serait-il pareil pourquoi tout le monde serait-il un esthète c'est pas grave moi non plus je suis pas un esthète mon bureau il ya un peu de poussière il ya un peu de bordel c'est pas le c'est pas le sujet je ne me livre pas à une mise en scène ultra esthétique de ma personne contrairement à d'autres influenceurs masculins on les voit sur leur balcon comme ça en train de prendre l'air pensif des filtres couleurs des photos pro vous ne me voyez jamais dans ces postures là donc encore une fois nous partageons le fait de ne pas être des esthètes de la mise en scène de soi marquant ne prétend pas juger ton opération à l'aune de l'esthétique extérieure puisque ce n'est pas ton but tu vois c'est pas cohérent l'ossature du raisonnement je ne la suis pas en fait c'est quelque chose que je trouve insincère et quelque chose qui m'échappe il ya un élément qui du puzzle qui manque et à la limite moi j'aurais gardé cette décision pour moi car là tu nous la livre en prétendant à une sincérité qui pour moi est imparfaite quelque chose de ta réflexion qui m'échappe dès que tu donnes les raisons tu es fuyant dès que tu pars de la virilité ton regard devient également fuyant bon l'autre elle est concentrée sur son lego là j'ai rien contre le couple quadripod mais là en l'occurrence je comprends pas et d'ailleurs les gens ne comprennent pas parce que on regarde on verra en nombre de réactions négatives la vidéo c'est très fort il ya une désapprobation instinctive générale de beaucoup de gens alors qu'à la limite ils peuvent très bien avoir deux trois enfants il ya un dissensus qui n'est pas forcément conscient mais il ya pas vraiment il ya quelque chose d'insincère c'est que tu as quelques points de suture et puis c'est tout et donc après tu les vois plus et en plus tu peux toujours faire l'amour tu peux toujours jouir pas de problème ça n'a pas d'incidence hors de l'air en fait ça ne va pas jouer par exemple sur ton timbre de joie sur ta pilosité enfin ils ont l'air extrêmement sûr de quelque chose qui remonte apparemment à quelques jours peut-être le principe de précaution voudrait-il que vous attendiez un peu avant de vous prononcer je sais pas il paraît que depuis un an et demi le principe de précaution était utilisé à l'envers que désormais il plaide en faveur de la prise de risque et de la nouveauté des choses non prouvées bon moi j'attendrai avant de me prononcer sur les effets hormonaux j'attendrai six mois un an je sais pas mais je suis peut-être un petit peu lent à la détente mais je ne comprends pas du tout cette logique nous sommes tous concernés par la naissance la maternité la mort de nos proches les gens qui partagent notre vie pourquoi est-il petit un obligatoire de le partager avec sa communauté je suis la preuve qu'on peut très bien vivre sur youtube j'ai pas dit de youtube et sur youtube sans dire avec qui on est depuis combien de temps combien d'enfants etc et deuxièmement pourquoi le fait de ne pas partager ces informations laisse-t-il supposer à vos chatons que vous n'en ayez pas pourquoi le fait de ne pas avoir dit si j'étais en couple vous laisse penser que je suis célibataire pourquoi le fait de ne pas dire ne pas parler de mes enfants vous fait-il penser que je n'en ai pas c'est ça qui est presque la conclusion la plus paradoxale c'est que au titre que les pentapodes lui ou maëva choux avec adrien etc se sentent contraints de partager les moindres détails de leur vie intime et leur vasectomie sur internet vous en déduisez de gens qui vivent dans un monde de valeurs de vertus traditionnelles et donc qui considère que c'est leur propre problème et ça ne vous regarde pas vous en déduisez qu'ils n'ont pas de vie pas de femmes pas d'enfants alors que vous n'en savez vraiment strictement rien et c'est presque ça qui me choque le plus en fait c'est que leur travail a des conséquences indirectes sur la vertu de pudeur de gens comme moi ils ont eu des enfants voilà je le présente ils ont eu des enfants sauf que c'est le défaut des vidéos improvisés l'improvisation n'est pas fin telle est réelle c'est que notre conformation syntaxique notre notre conformation de pensée traditionnelle a tendance quand on ne prépare pas à nous faire délivrer l'information importante à la fin c'est d'ailleurs l'intérêt de préparer à l'avance ces interventions publiques quand elles ne sont pas de type commentaire composé une question de type anecdote personnelle ou vidéo d'actualité il faut les préparer afin de distiller à un rythme régulier les informations importantes si on ne les prépare pas on a tendance à ne donner la clé lecture qu'à la fin et la plupart des gens comme on le voit sur les courbes d'audience youtube on en montrera une 2 décroche vous savez qu'à ou trois quarts de la vidéo vous n'avez plus que 30 à 40% des gens qui nous regardent les deux tiers sont déjà partis et manque l'information essentielle donc ce sont des gens qui ont simplement décidé que leurs enfants entre guillemets leur suffisait c'est une information que j'aurais voulu avoir avant mais à la limite bon tu as décidé de ne pas préparer tu as décidé de ne pas préparer et elle n'est pas tabou pour les femmes mais elle ne doit pas l'être non plus pour les hommes voilà ce message a été sponsorisé je l'imagine par le lobby du féministe en voilà est-ce vrai ou pas en sont-ils conscients ou pas donner votre avis en commentaire moi le mien je me le suis fait encore une fois je peux me tromper mais c'est le jeu de la vidéo scopie de deviner l'indevinable à partir d'un support vidéo voilà merci de m'avoir suivi c'est le moment d'or me remercier pour de bon avec un pouce de vous abonner à la chaîne si ma façon de raisonner ma probité et surtout mon absence de ta question physique vous fait marrer vous plaît et vous instruit et en parlant d'enfants et en parlant de revenir en arrière sur des décisions médicales je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne avec ses enfants qui changent de fin c'est l'adolescence et jeunes qui désirent changer de genre et puis qui tout à coup quelques mois plus tard se rendent compte que le bonheur n'est pas à la clé et reviennent en arrière c'est ici au bout de mon doigt là à peu près dans cette zone dans cette zone là